Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous. On vient de dépasser quand même le cap des 3900. Bon, je sais que ça reste une petite chaîne, mais à mes yeux, pour moi, c'est fantastique. Je suis en réelle gratitude. Merci de la confiance dont vous me faites preuve en vous abonnant sur cette chaîne-là. Merci également à tous ceux et celles qui écoutent les vidéos, qui aiment, qui partagent, qui viennent commenter. Merci également du fond du cœur. Vous me faites réellement plaisir. Aujourd'hui, on va faire des petits rages. Vous voyez, plusieurs choix. J'en ai cinq. On va quand même essayer de ne pas trop s'étaler pour ne pas faire une vidéo de trois heures et demie. Donc, on va aller voir quand même aujourd'hui assez simple, assez court, mais j'aimerais... N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Donc, on va aller répondre à une question, oui ou non. Est-ce que vous pouvez prendre plusieurs choix? Oui, pas pour la même question. Donc, oui pour plusieurs choix, non pour la même question. On va aller voir, en fait, donc, si vous avez plusieurs questions aujourd'hui, faites tout simplement votre choix auparavant. Allez faire votre choix pour telle question spécifique, puis on va aller voir. Pour chacun des choix, on a une carte, donc, réponse angélique que j'aime bien utiliser lorsque je pose une question. On va aller voir premièrement votre réponse qu'on nous offre par cet oracle. Par la suite, on va aller voir qu'un premier tarot, confirmer ou infirmer la réponse ou expliquer le oui ou le non qu'on a obtenu. Puis, avec un deuxième tarot, en fait, j'ai envie d'aller voir conseils qu'on vous donnerait. Donc, c'est bien beau de se faire dire oui ou non, mais est-ce qu'on a des conseils à recevoir, en fait, face à cette question qu'on a? Puis, vous avez aussi une carte de luminologie, l'oracle, donc, ça va être un dernier petit conseil à toute fin. Il n'y aura pas plus d'oracle que ces deux-là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on fait un petit peu différent. Ça va faire peut-être des tirages un peu plus courts, mais des fois, ça fait changement, puis ça fait du bien. Pour n'oublier pas que c'est en guidance générale. Donc, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Et aussi, aujourd'hui, je mets, en fait, les signes astrologiques et les lettres, puisqu'on n'est pas vraiment dans du relationnel ou dans ce qui a rapport à une personne, mais plutôt une question oui ou non. Donc, je vais essayer d'être très précise, tout en restant dans une énergie générale. Pour une guidance personnalisée privée avec moi, il me reste encore des dimensités dans deux semaines, donc c'est quand même assez proche. Seulement m'écrire à chezvirginie.medium, pas d'accent, en commercial, gmail.com, sinon ça n'a pas eu le temps parce que je parle trop vite. Il y a l'adresse courriel dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez également le lien pour le groupe Facebook. Je tiens à le répéter parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs Virginie Medium sur Facebook. Donc, si vous voulez atterrir sur le bon groupe, allez-y tout simplement en cliquant sur le lien dans la description. Et vous avez aussi le lien pour la page Instagram qui est reliée à la chaîne. J'y offre, pas quotidiennement, mais pratiquement plusieurs fois par semaine, en fait, des petits tirages à choix, trois cartes. Donc, vous pouvez faire votre choix. Sur ce, je vous présente les cinq choix d'aujourd'hui. Alors, en choix numéro un, nous avons aujourd'hui l'agate mousse. En choix numéro deux, la turquoise. En choix numéro trois, l'obsédienne noire. En choix numéro quatre, jaspe rouge. Et finalement, en choix numéro cinq, nous avons le quartz fumé. Beaucoup de choix. J'espère que je vais calmer mon débit. Je suis bien énervée aujourd'hui. Je suis pleine d'énergie. Pourtant, il pleut ici par mon petit coin de pays. Mais bon, ça ne l'empêche pas que je pense que je suis remplie de soleil aujourd'hui. Donc, on va commencer là-dessus. Si vous n'avez pas fait votre choix, vous avez plusieurs questions. Puis là, vous voulez prendre le temps. Appuyez sur pause pour bien voir tous les choix en évidence. Puis, vous allez tous retrouver de toute façon les temps pour chacun des choix dans la barre de description. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, le choix de l'agate mousse que je vais déposer ici. Donc, on va faire assez ça court aujourd'hui. Bien, peut-être pas. Des fois, la bouche ne m'arrête plus. Mais bon, on va essayer de faire ça court aujourd'hui. Je vais laisser votre conseil ici pour la toute fin. Et on va aller voir la réponse. Donc, à votre question que vous vous posez qui se répond par oui ou par non. Qu'est-ce qu'on a comme première réponse? Oh là là! Bien, c'est un oui. C'est un oui. Tout de suite, on va aller voir quand même avec un premier tarot. On va aller confirmer cette réponse-là. Puis, on va aller voir par la suite avec un second tarot les conseils qu'on aimerait vous donner par rapport à votre question. Mais on nous annonce dans les prochaines semaines. Ceux qui sont en attente présentement, c'est une très bonne nouvelle. Moi qui n'aime pas la patience. OK. Donc, la question que mes consultants du groupe numéro un se posent. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Ça semble être pas mal un oui, mais... On va commencer avec une coupe. Ça reste un oui, mais vous plaît. Donc, on a l'as de bâton et on a le cavalier d'épée. Donc, on a l'as de bâton. On parle de réussite, de succès là. Puis, le cavalier d'épée, on va vers l'avant. On va vers l'action. Donc, ça reste un beau grand oui à la coupe. Faites-moi pas mentir, mes cartes. On continue avec du oui. Ça commence très bien aujourd'hui. Toutes et celles qui me suivent depuis un certain temps. Vous le savez, quand c'est négatif, je le dis. Toujours une bonne façon de dire les choses naturellement. Mais quand c'est positif, c'est nettement mieux à dire. On fait quoi? On sort une histoire aujourd'hui? On sort un trois-quarts. On va sortir une histoire. Alors. Trois de coupe. Cavalier d'épée qui revient. Il dit non, non. Il y a un party qui s'en vient. Il dit moi, je vais être joint. C'est peut-être pour ça que je me sens aussi enthousiaste aujourd'hui. On commence déjà avec des belles énergies. Allez. On parle du valet de coupe. Donc, à date de deux coupes. Il y a une épée, mais quand même l'épée est bonne ici. Et on a le huit de bâton. Et finalement, on me dit que vous le savez, que vous le sentez. Ça va bousculer. On dit dans les prochaines semaines, mais on me voit ici, on a quand même du conflit en toute fin avec le cinq de bâton. Pour moi, ça reste un oui. Les cartes sont très positives. Quand même, par contre, ce que je ressens en fait, c'est qu'on m'indique avec le cinq de bâton que ça pourrait bousculer votre routine. Il y a quelque chose qui bouscule dans cette histoire-là quand même. Parce que ça l'arrive rapidement. On vous dit dans les prochaines semaines, mais ici avec le huit de bâton, moi j'entends vraiment rapidité en fait dans cette question-là. C'est comme si, ici surtout avec le valet de coupe, parce qu'on parle d'immaturité avec ce valet-là, c'est comme si on l'a attendu, on était dans l'action, puis après ça, on s'est dit, bon, on doit lâcher prise. Ça l'arrivera quand ce sera le bon moment. Puis là, on est dans notre petite vie, dans notre petite routine, et soudainement, là, c'est le tourbillon, c'est la tornade. Tout arrive d'un coup. En fait, ça nous chamboule. Je sais que ça peut causer des conflits, mais je n'entends pas des conflits avec la situation que vous allez vivre, avec des conflits intérieurs comme, oh, 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 là, j'allais bien, là, tout était tranquille dans ma vie de tous les jours, puis là, même si c'est ce que je veux qui arrive, bien, ça me cause des conflits intérieurs parce que ça arrive beaucoup trop vite. Mais on me dit quand même que présentement, avec la papesse, en fait, on m'indique quand même que présentement, vous avez ce pressenti, ce ressenti, en fait, que oui, ça va être oui, puis oui, quand ça va arriver, ça va arriver de façon rapide, puis ça va être quelque chose qui va me bouleverser. C'est comme si, malgré la surprise de la situation, c'est comme si vous savez déjà, en fait, que ça va se produire de cette façon-là. Mais préparez-vous à un changement assez brusque. Ça doit être, puis, chambre, pour certains et certaines d'entre vous, c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis un certain temps. C'est pour ça, je pense que le choc est grand quand même. On ne parle pas de la tour, hein, donc, si ça avait été la tour, je dirais, c'est un très, très gros choc. Tandis que là, bien, ça bouleverse, ça nous met un petit peu en conflit intérieur parce que les choses bougent un petit peu trop vite. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, là, une situation semblable à ça, où est-ce qu'on souhaite quelque chose, on le souhaite, on le souhaite, on le souhaite. Puis, du jour au lendemain, ça arrive, puis vraiment, du jour au lendemain, ça arrive dans notre vie. Puis, autant qu'on est content, contente que ça nous arrive parce qu'on l'a souhaité tellement longtemps, qu'autant on fait, hey, ouf, attends une minute, là, peux-tu prendre un léger recul, là, c'est trop, ça bouge trop, trop vite. Puis, c'est comme ça, je le sens, en fait. Pour votre question, pour le choix, je pense que je vais mettre mon dos d'excès, de toute façon, il n'y aura pas de charme de signes astrologiques aujourd'hui, donc on va pouvoir avoir un peu plus de place. J'ai fait bouger la caméra, je suis désolée. OK, on va aller voir des conseils. Donc, qu'est-ce qu'on conseille? Je n'ai pas fait ma coupe. Donc là, on me dit que ça a pris du temps avec le cavalier de Denier. Oui, mais c'est ça, j'ai l'impression que vous avez été en attente longtemps, longtemps que tu es dans le néant, on ne savait pas trop ce qu'il a arrivé. Quand ça l'est arrivé, puis là, soudainement, tout bouge, tout arrive dans une bourrasque. C'est normal que ça chamboule. On me parle des conflits que vous êtes en mesure de surmonter. Donc, parfait, on finit avec le 5 de bâton, on commence avec le 7. Comme je vous ai dit, vous allez vous rappeler de tout ce que je vous ai dit dans tous les tirages. Je ne vous prendrai pas ça en conséquence. Le 7 de bâton, je le préfère au 5. Donc, le 5, on me parle de conflit, mais là, je sens vraiment un conflit au niveau de l'intérieur. Le 7 de bâton, ce que j'aime beaucoup du 7 de bâton, c'est qu'on parle, oui, de conflit. Donc, ce n'est jamais agréable de se faire parler de conflit. Sauf que ce sont des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Donc, ils sont beaucoup moins pesants, beaucoup moins importants. Et on parle ici avec une énergie masculine. On a l'énergie masculine. Donc, ça peut être une question aussi qui a rapport à un homme. Qu'un homme joue un rôle dans cette question-là. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. Ça peut être ça. Pour certains et certaines d'entre vous. Je vous avertis, vous allez être estomaqués. Alors, conseil pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1. On parle d'évolution amoureuse. Ok. Et là, vous avez la même carte au même endroit qui se répète. Je sais exactement ce qu'on veut vous dire. On vous parle de l'étoile. Wow! Ah, choix numéro 1. C'est bien agréable de vous tirer les cartes. Et encore une fois, la grande prêtresse. Et on vous dit que vous savez que vous allez avoir une décision à prendre. L'impératrice en d'autres decks. Mais quel tirage magnifique à faire. Mon Dieu que ça commence bien. Je pouvais bien être enthousiaste et tout fébrile aujourd'hui de commencer ma journée. Ceci étant dit, on a-tu des conseils à vous donner? Pas vraiment. On vous dit de prendre ça comme une évolution. Vous avez évolué au point de vue sentimental. Prenez les étapes. De la fois, sachez absorber chaque étape en fait que vous allez vivre prochainement. Gardez espoir. L'espoir est bon. Ce n'est pas un espoir qui va être futile à avoir. Il va être récompensé cet espoir-là. On dit que vous le savez. Puis ça, vous le savez, je pense que là, on est juste nous confirmer aujourd'hui ce qu'on savait déjà. Ce qu'on ressentait déjà. Vous le savez également qu'il y a une décision qui joue un rôle là-dedans. On vous dit également de prendre une décision. Mais de prendre une décision. Si vous prenez cette décision-là, de la prendre en respect avec ce que vous, vous voulez à l'intérieur de vous, tout simplement. Donc, vraiment de respecter tout ça à l'intérieur de vous, tout simplement. Mais choix numéro un, c'est un grand oui. Un oui avec des points d'exclamation, plein, plein, plein. C'est un magnifique oui. Je pense que ça fait longtemps que vous attendez ce oui-là. Puis là, on vous annonce que c'est imminent. Puis on vous dit dans les prochaines semaines. Puis là, je vous dis, ah, c'est imminent, ça va vous chambler. Oui, parce que c'est comme, oui, ça arrive dans les prochaines semaines. Mais au moment où est-ce que ça l'arrive, c'est un changement à 180 du jour au lendemain. Il n'y a pas de demi-mesure dans cette histoire-là. On va aller voir notre conseil de toute fin. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, j'aime ça. Donc, on a les conclusions sont à portée de main. Bien oui. Donc, on ne sera plus dans l'attente des prochaines semaines. Tout se règle. C'est un magnifique oui. J'ai eu rien d'autre à dire. Ça me cloue le bec. C'est ça, là. Il en faut beaucoup pour me clouer le bec. Mais là, il a réussi ce choix-là. Donc, que de bonheur de vous avoir tiré les cartes. Choix numéro un. C'est ce qui met fin à votre choix numéro un pour aujourd'hui. Un choix, somme toute, extrêmement positif. Donc, ça a été un plaisir à canaliser. Si ça vous a parlé, vous avez passé un bon petit moment. On va dire ça quand même. Je m'étale moins qu'habituellement. Donc, un petit moment avec moi. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un abonnement si vous désirez vous joindre. Activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. J'en sors plusieurs par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée à tous. Et je vous dis à bientôt. Un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors, le choix de cette turquoise que je vais déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir, en fait, je vais mettre votre conseil de toute fin ici. Et on va aller voir une question oui ou non. Est-ce oui? Est-ce non? Et par la suite, on ira, en fait, aller voir avec un tarot, un conseil qu'on veut vous donner. On va le faire en forme d'histoire aussi. Je pense que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça apporte un peu plus de précision qu'un trois-quartes. J'en reviendrai de toute façon avec mes tirages à trois-quartes lorsque le sujet s'y prête bien. D'ailleurs, c'est la technique que je préconise en guidance privée. Mais je développe à plusieurs termes. Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, revenons aux moutons. Est-ce oui ou sinon à la question que vous vous posez? On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Donc, par conséquent, c'est sûr qu'avec ce type de réponse-là, on va attendre de voir ce que le premier tarot a à nous dire. Mais je considère qu'on risque de nous dire un non. Donc, on met qu'il y a quelque chose de mieux qui s'annonce pour nous. OK. Pour mes consultants du choix numéro un, j'aimerais savoir à la question qu'ils se posent. Est-ce oui ou est-ce un non? On dit que la roue tourne en votre faveur. On vous parle ici de conflit avec le 5 de bâton. Ça me dit pas mal la première carte qu'on a eue. Il y a quelque chose de mieux. Donc, présentement, on parle de conflit, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on vous dit que la roue va tourner, que quelque chose de mieux arrive pour vous, en fait. OK. On va quand même, même si ça s'aligne pour être un peu plus dans le négatif, on va quand même aller développer. Puis, on va aller chercher notre conseil, puisque des fois, ça nous permet de comprendre pourquoi qu'on nous dit qu'il y a quelque chose de mieux. On nous parle ici d'un roi de bâton. D'un oeuf de denier. La roue de fortune qui revient. Du monde. Bien là, il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive, sérieusement. Mais, allez voir. OK. Je ne sais pas c'est quoi la question que vous vous êtes posée naturellement. Ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être une question au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, bla, bla, bla. Ça peut être plusieurs sujets. Mais, j'ai vraiment l'impression ici qu'on me parle d'une énergie masculine. Donc, roi de bâton. On me dit ici qu'on est en réussite en solo. Donc, on travaille seul à notre réussite. Ce qui permet de faire tourner la roue. Dans le bon sens, donc quelque chose de bien arrive vers vous. On nous parle du monde. Donc, vraiment la carte de la complétude dans le jeu de tarot. Et ici, on nous parle quand même du 5 d'épée. D'un sentiment de défaite. De ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, ce qui vous attend en fait, c'est que la roue va tourner pour vous donner le monde. Malgré le sentiment de défaite et de ne pas avoir de solution qui vous préoccupe présentement. Surtout si on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Si vous avez posé la question en demandant un temps. Exemple, j'aimerais avoir cet emploi-là dans le prochain mois. Quand on vous répond, il y a quelque chose de mieux. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas cet emploi-là. Parce que vous avez demandé un temps. Quand vous avez demandé un temps, il faut garder quand même l'esprit un petit peu plus élargi. Pour avoir un petit peu plus loin. Parce qu'on peut vous répondre, bien, ce n'est pas le bon moment. Quelque chose de mieux qui s'en vient. Ça va être là, exactement, on va vous répondre oui à la même question le mois prochain, exemple. Parce que ce n'était pas le bon mois. Comprenez? Donc, si vous avez posé un temps, gardez-vous un léger recul. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale aussi, également. Mais c'est une situation que vous allez quand même, malgré la réussite, vous allez vivre un sentiment de défaite. De ne pas avoir de solution dans une situation. On me parle quand même en d'autres d'actes. Soit d'un lien d'âme, ou on va me parler d'un lien de nostalgie. Quelque chose que ça fait longtemps qu'il dure, que ça fait longtemps qu'il est dans votre vie. Ça pourrait être ça aussi, également, avec le 6 de couple, qui veut me parler de nostalgie. J'ai envie, maintenant, d'aller voir avec un second tarot les conseils qu'on va vous donner vis-à-vis de cette question-là, en fait, tout simplement, que vous vous posez. Donc, je ne chante pas totalement un non, par contre, dans cette question-là. Je chante simplement que soit que ce n'est pas le bon moment, ou vous allez obtenir, exemple, vous souhaitez le retour de quelqu'un, il y a quelqu'un de mieux qui arrive vers vous. Comprenez-vous? Donc, vous allez obtenir quand même une belle relation au niveau sentimental, relationnel, mais peut-être pas nécessairement avec la personne que vous pensez présentement. Mais ça va être vraiment quelque chose qui va être vraiment positif. Parce qu'avec la route fortune et le monde, ici, c'est vraiment quelque chose de positif, comme je présente. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, leur question oui ou non, on a obtenu une réponse qui aurait quelque chose de mieux. Quel conseil qu'on peut leur donner? On parle au niveau amoureux, lien. Donc, il y a vraiment ici un lien. Donc, c'est sûr que ça va demander du temps. C'est sûrement, bien oui, vous allez l'obtenir, mais pas présentement. Puis, c'est pour le mieux, en fait, qu'on ne l'obtienne pas présentement. Conseil. On vous dit que malgré l'anxiété, il y a quand même une réussite qui vous attend. Écoutez, moi, je le vois vraiment comme ça. Je le sens positif. Puis là, vous allez dire, bien, moi, je ne le trouve pas positif parce qu'on n'a pas répondu un oui, Virginie. Je suis d'accord avec vous. Mais là, tout est dans la façon de voir les choses. Ça peut être, oui, vous allez revoir cette personne-là, mais ce n'est pas pour là. Ou vous avez, même si vous n'avez pas posé la question avec un temps, il y a quand même un temps qui se dessine dans votre tête. Ça, c'est humain. Parce qu'on parle beaucoup de réussite. Donc, surprise, comme on m'indique, quand même, pas là. On a un sentiment de défaite ou il y a un sentiment de défaite versus cette question-là. Donc, on parle plutôt d'une réponse qui est négative pour l'instant. Mais c'est pour l'instant. Comprenez-vous? Si vous n'avez pas posé le temps, bien, il y a quand même une attente qui se fait. Lorsqu'on pose une question, même si on ne pose pas dans le temps, il y a quand même une attente qui se fait. Donc, en tout cas, essayez de garder l'esprit ouvert. On me dit qu'on est blessé. Donc, on parle du 3DP. On parle d'une blessure au niveau du cœur. Et qu'on a une décision qui demande réflexion, en fait, à prendre. Pour vous, deux fois une décision. Vous avez une décision à prendre. Et quelle est-il? Peux-tu me donner ça comme conseil? Non, beaucoup trop de cas. Écoutez vos rêves. Parce que là, présentement, vous êtes beaucoup dans l'ennui. Il faut faire attention aussi avec l'ennui. Elle n'est pas néfaste en soi, être s'ennuyer. Mais des fois, ça peut nous mener dans un état qui est proche de la dépression. Et ce n'est pas ce qu'on vous souhaite. Là, on me dit ici que présentement, vous allez devoir prendre une décision qui est quand même, c'est difficile à prendre. Donc, une décision qui demande réflexion. Une décision parce que présentement, votre cœur est brisé. Si c'est au niveau du travail, c'est-à-dire, bien là, je ne peux pas avoir le cœur brisé. Bien, quand on n'obtient pas ce qu'on désire non plus au niveau du travail, on peut avoir le cœur, d'une certaine façon, blessé. On dit de vous mettre à l'avant-plan ici, de vous occuper de vous, de vous aimer vous. C'est vraiment comme ça que je le sens, de prendre cette décision-là. Beaucoup de signes à l'intérieur de vos rêves. Habituellement, je vais sentir les doutes et les doutes et les hésitations avec la lune. Là, ce que je sens, c'est vraiment, on vous envoie beaucoup de signes à rêve. Donc, soyez attentif, attentive à vos rêves. Souvent aussi, on m'a demandé comme conseil, quel livre je devrais prendre pour la signification des rêves si je posais écouter les messages dans mes rêves. Le meilleur livre pour les significations des rêves, c'est vous. Là, je m'explique, parce que là, je vois des points d'interrogation affichés. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la signification d'un objet ou d'une situation dans un rêve, c'est de vous demander à vous, c'est quoi la première idée qui me vient, je vous donne un exemple, avec un cheval. C'est quoi que, quand je pense à un cheval, c'est quoi le premier mot qui vient à ma tête? Donc, on ne prend pas le temps de réfléchir, ce n'est pas un exercice de réflexion, mais plutôt d'action. C'est quoi les premiers mots qui viennent en tête? Puis là, on va les noter. Ce que je vous conseille, ça va être vraiment la signification. Si vous voyez un cheval apparaître dans un rêve, comme moi, le premier mot qui vient en tête lorsque j'entends cheval, c'est allure, trop, avancé, mouvement, action. Donc, par conséquent, si je vois un cheval dans mes rêves, je me doute qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Meilleure façon également, c'est de tenir un livre, un journal. Comme ça, lorsqu'on est au réveil, on le tient sur notre table de chevet. Au réveil, on prend notre livre, notre crayon et on note les mots qu'on se souvient. Des fois, on ne se souvient pas du rêve en soi, mais on se souvient de ce qu'on a ressenti. On se souvient de certains objets qu'on a vus. Ça pourrait vous aider aussi à retenir vos rêves. On vous envoie beaucoup de messages. Parce que là, on veut vous sortir de cette ennue, des préoccupations que vous avez présentement. Avec tout ce qu'on a vu, on va aller chercher votre dernier conseil et on vous dit qu'il y a une prospérité qui est devant vous. Naturellement, avec ici, ce que je voyais, c'est vraiment, il y a quelque chose de mieux. Ça va être quelque chose de très abondant. Je vous souhaite que ce soit juste comme quelque chose de mieux dans le temps. Donc, vous allez avoir ce que vous désirez. C'est juste une question de temps. Mais sinon, je vous souhaite que ça arrive quand même de façon assez rapide pour vous réconcilier tout simplement avec la situation ici. Ça l'aide à voir tout de suite ce qui est de mieux qui nous arrive tout simplement. C'est ce qui met fin à votre petit choix d'aujourd'hui, oui ou non. J'espère que ça vous a plu. Malgré la réponse qu'on a eue, peut-être que ce n'était pas celle que vous souhaitez. Sur ce, passez un bon moment avec moi. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous vous sentez fou, pourquoi pas vous abonner et vous joindre à cette chaîne. Activez la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine des vidéos sur la chaîne. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors, le choix de l'obsédienne noire. On va aller déposer votre conseil de toute fin ici. Et on va aller répondre à une question que vous vous posez par oui ou par non. Et on va aller voir tout de suite avec une première carte. Et on ira développer avec deux tarots. Donc, comme je l'ai expliqué en début de tirage. Premier tarot, on va aller voir confirmation de la réponse qu'on a obtenue. Et avec un deuxième tarot, on ira chercher les conseils. On vous parle ici d'une amélioration de l'état de santé. Naturellement, si votre question concernait un problème de santé, on vous explique ici un oui, naturellement. Sinon, si la question ne concernait pas du tout la santé, on peut voir ça quand même comme une réponse qui semble positive. Après ma barre, je vais attendre de faire sortir mon premier tarot avant de vous confirmer le tout. Mais avec l'amélioration d'état de santé, j'attends une amélioration dans la situation, qu'importe laquelle. Donc, on va aller voir. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3. Je suis en train de ne pas me tromper aujourd'hui. 10 de coupe, c'est un oui, mes consultants. Donc, on me confirme tout de suite le oui. On va développer un 5-4 pour aller bien confirmer la réponse qu'on a reçue. Et par la suite, on ira chercher vos conseils. 10 de denier et la papesse. Donc, je vous confirme un oui. Je vous le confirme ancré dans le béton. Parce que, bon, écoutez, là, ça fait trois cartes positives qu'on a. La papesse, en plus, m'indique que c'est quelque chose que vous saviez. Donc, on est venu confirmer aujourd'hui quelque chose qu'on savait déjà. 7 de denier. Donc, ça, c'est semé dans le but de récolter. Alors, réponse oui ou non. La force. Le valet de denier. Le 7 d'épée. Cavalier de coupe. Voix de bâton. Ok. Bon, ça confirme un oui. Ça me confirme quand même que c'est quelque chose qu'on a dû investir de son temps. C'est aussi quelque chose, en fait, que ça n'a pas roulé rondement. Donc, oui, c'est un oui. C'est une victoire. J'entends comme ça. C'est une victoire en soi. Malgré que le chemin a quand même été parsemé d'embûches. Parce qu'on a quand même un 7 d'épée ici. 7 d'épée qui me parle d'une trahison. Se sentir trahi dans une situation. Donc, oui, c'est un oui. Tant mieux. C'est super. Mais ça n'a pas été quand même un chemin qui a été facile. C'est ce que je ressens, en fait, lorsque je regarde vos cartes ici. On a semé dans le but de récolter. On a fait preuve de force et courage dans cette situation-là. Avec le cavalier, le valet plutôt, je suis désolée, le valet de denier, on a aussi patienté. On n'a pas été dans l'impulsion. On n'a pas été dans l'empressement. On n'a pas pu être dans l'empressement. De toute façon, c'est quelque chose qui a demandé du temps. Du temps pour se mettre en place et aussi du temps. Tout simplement, ça a demandé du temps et de la patience. Surtout avec la force ici semée. On s'est senti trahi à certains endroits aussi dans ce chemin-là, dans cette situation-là. Mais on a toujours gardé foi. On a toujours allé vers l'avant. La coupe remplie d'amour. Donc, avec le cavalier de coupe, on est vraiment dans. Je vais vers l'avant. J'ai la coupe remplie d'amour. Donc, on continue dans l'espoir, dans l'espérance, malgré les embûches qu'on vit. Puis, je vous dirais que présentement, que vous ayez ce juste retour de la vie, c'est pleinement mérité. C'est comme ça que je le sens. Ça n'a pas été facile, mais c'est quelque chose, en fait, qui va vous apporter vraiment du mieux. Donc, bien oui, vous avez un oui aujourd'hui, mais je pense que c'est un oui qu'on a travaillé, qu'on a mis des efforts. Je le dis souvent, envoyez dans l'univers des pensées positives. On va vous le ramener, mais il ne faut pas juste mettre des pensées positives dans l'univers. Il faut aussi agir dans le concret. Ça aide toujours à faire activer les choses. On n'a rien pour rien dans la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est bien la pensée magique. J'adore ça. Je l'utilise amplement. Mais j'agis toujours dans le concret aussi. Pour aider ma cause, tout simplement, on va le dire comme ça. On a quand même le roi de bâton en dos de deck. Donc, on parle d'un bon ami. On parle également d'une bonne personne, d'une énergie masculine. Tout en fait les bonnes qualités pour être un bon père de famille aussi, également. Je vais aller voir si on a des conseils pour vous. Mais je pense que tout a été fait dans cette situation-là. Mais je ne dirais pas. Vous avez quitté certaines situations. On a vraiment fait des beaux changements. On a pris des décisions importantes. Je vais quand même aller chercher des conseils. Même si j'ai l'impression qu'on a traversé des conflits. Ah non, ça n'a pas été facile, cette question-là. On a une réussite, mais une réussite encore qui est, j'entends, pleinement méritée. Un nouveau départ. Bon, tant mieux. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui, quels conseils qu'on peut leur donner vis-à-vis leurs questions? Quels conseils qu'on peut leur donner vis-à-vis leurs questions? Quels conseils qu'on peut leur donner vis-à-vis leurs questions? Page de coupe et l'ermite. J'entends que c'est déjà ça que vous faites. Donc, de prendre une étape à la fois, de ne pas être dans l'empressement, de prendre vraiment une chose à la fois, d'être en période d'introspection. Vous accordez également ces moments de solitude si vous en avez besoin. Ok, on va aller chercher un peu plus. Quand j'avais dit que je ne pensais pas que vous aviez besoin de conseils, j'aurais peut-être dû me fier à mes intuitions. Là, j'ai échappé une carte. Ça ne sera pas très long. Le 6 d'épée qui revient. Donc, les décisions que vous avez prises, revenez-y pas. Vous avez pris les bonnes décisions, même si parfois on a peur de perdre dans l'exercice. Il y a certaines choses à laisser au passé, en fait. Ça ne sera pas long. Il me sort ça en grappe. Vous avez tout pour réussir. Vous avez traversé les conflits. Malgré votre anxiété qui peut survenir, des fois ça peut remonter. Il y a quand même un sentiment ici d'avoir peur de perdre. Je pense que laisser dans le passé, laisser derrière vous votre sentiment de perdre, votre peur de perdre. Donc, de vraiment laisser le tout dans le passé, tout simplement. Derrière vous. On a ici une rencontre qui va être profitable, qui va vous emmener tout en main, en fait. Qui va tout vous emmener pour la réussite. On a ici quand même des petits conflits qui peuvent survenir. C'est votre anxiété qui vous la cause. Donc, je vous dirais de combattre votre anxiété, tout simplement. Pas très. J'ai beau l'avoir sorti, les conseils, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment tout mis en place, en fait, pour avoir la réussite que vous avez présentement. Je pense que ce qui vient, ou les conseils qu'on vous donne, c'est des conseils qui, de toute façon, font partie de la vie. Donc, la vie n'est jamais linéaire et plate. Donc, tout va bien sur un long fleuve tranquille. Il arrive toujours des petits remous. Donc, c'est tout simplement ça que je sens. On voit quand même une association ici, ou de vous associer. Ça peut être une union amoureuse, naturellement. Mais, j'entends aussi association. Vous vous associez à quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre réussite, à expandre, en fait, votre réussite, tout simplement. Mais, mettez derrière vous cette peur, cette crainte-là de perdre ou de faire de mauvaises actions. On met ça derrière soi. Alliez-vous à quelqu'un qui vous portera vers l'avant. Si vous vivez des conflits présentement, on vous dit de faire attention à votre anxiété. Vos conflits pourraient plutôt être situés à ce niveau-là. On va aller voir votre conseil de toute fin. Et on vous dit, c'est très conséquent. Donc, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Donc, vraiment, vous êtes dans la toute fin. Il vous reste quelques petites étapes à fignoler. Mais, on est vraiment dans une réponse positive. Je pense que le pire est derrière vous. On peut-tu le dire comme ça, le pire est derrière vous, avec la fin du cycle douloureux qui arrive. Bien, c'est vraiment comme ça, je le sens. Ça n'a pas été facile. Vous avez eu beaucoup d'efforts pour arriver à cette plénitude-là et vous la méritez grandement. Qu'importe la situation, la réponse numéro 3, c'est vraiment ce que je ressens. Sur ce, c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez bien travaillé du choix numéro 3. On a eu beaucoup de travail de fait. Alors, je vous en félicite d'avance pour tous ceux et celles qui m'écoutent. Parce qu'on a vraiment travaillé fort pour arriver à cette plénitude-là. Si le tirage vous a plu aujourd'hui, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Vous avez passé un beau moment avec moi. Vous avez aimé votre expérience. Un abonnement. Et activez la cloche pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. J'en mets plusieurs en ligne par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 4 d'aujourd'hui. Alors, le choix du Jasper rouge. Je vais mettre votre conseil de toute fin ici. Et on va aller voir votre réponse. Donc, on va pouvoir aller voir votre réponse. Par la suite, on va se faire une belle ligne de tarot pour aller confirmer, en fait, la réponse qu'on a obtenue. Et on va aller faire aussi une ligne de tarot aujourd'hui. Comme conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation-là? Ou face à la réponse qu'on vient de vous donner aussi naturellement. Sur ce, on part tout de suite. Donc, la question que vous vous posez qui se répond par oui et par non, qu'est-ce qu'on obtient? On vous dit que ça dépend de vous. Donc, vous avez un grand rôle à jouer, en fait, à l'intérieur. Donc, si vous désirez un oui, bien, j'ai l'impression qu'on va vous dire, en fait, de mettre du vôtre. De semer dans le but de récolter. Donc, on va pouvoir aller voir tout de suite avec un premier tarot. Et on va aller demander, pour mes consultants ou consultants du choix numéro 4 d'aujourd'hui, à la question qui se pose, est-ce un oui ou un non? Pour mes consultants du choix numéro 4 d'aujourd'hui, à la question qui se pose, est-ce un oui ou un non? Et on va aller faire une petite coupe. Aïe, 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 ok, bien, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette question-là, mais on a 3 d'épées, 7 d'épées. C'est ma pire combinaison, je pense que vous pouvez me sortir en, à la coupe, je vous explique pourquoi. On a ici une blessure au niveau du cœur et on a une trahison. Est-ce que c'est la trahison qui a causé la blessure au niveau du cœur? Puis là, vous posez une question, ça dépend de vous. Êtes-vous prête à pardonner, tout ça? C'est bien beau. Des fois, on peut souhaiter, je vous donne un exemple, souhaiter le retour de quelqu'un. Puis là, on vous dit, oui, mais là, vous avez vécu tout ça. Est-ce que vous êtes prête à pardonner réellement cette situation-là à la personne? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir avec un 5 cartes, en fait. Le magicien, la roue tourne. Donc, on a tout en main pour la réussite. Ça dépend vraiment de vous, cette question-là. On a le chariot. On a le valet de bâton. Et finalement, le 5 d'épée et en dos de deck, on a quoi? Le 7 de denier. Donc, ça confirme. C'est un oui si vous y mettez les efforts. C'est un oui si vous décidez que c'est oui. C'est comme si c'est vous, en fait, le pilier de cette question-là. Moi, je crois que s'est passé quelque chose dans cette situation-là. Puis là, vous devez vous poser la question. Ce n'est pas tout de vouloir quelque chose. Moi, est-ce qu'on est prêt également à pardonner les agissements de l'autre? Surtout ça a rapport à une question, à une personne. Parce que je vis de la trahison. Est-ce qu'on est prêt à mettre cet événement-là derrière soi? Parce que des fois, on peut être... Je vous donne un exemple concret pour vous donner une belle image, en fait, de ce que je vois comme situation. On est en rupture avec notre ex, avec notre ancien conjoint ou conjointe. Ça s'est terminé avec une trahison. D'accord? On souhaite que la personne revienne parce qu'elle nous manque, on s'ennuie, on désire son retour. D'accord? Cette personne-là revient. Si vous acceptez que cette personne-là revient, il ne faut pas lui renoter, pendant les années qui vont suivre, la trahison qu'elle vous a fait peur. Il faut accepter. Là, je ne vous dis pas d'avaler le morceau et de rien dire. Non, non. Mais on ne peut pas dire dans deux, trois ans, « Ah, tu t'en rappelles quand tu es parti il y a trois ans, tu m'avais trahi. » Si on a quelque chose à régler au sujet d'une trahison, on le fait au moment du retour et on ne ramène plus ça sur le terrain non plus. Si on n'est pas en mesure de pardonner, peut-être que présentement, le meilleur choix pour vous serait de laisser cette relation-là derrière vous. Ça, c'est un exemple au niveau relationnel. Vous pouvez l'adapter au niveau professionnel, familial ou amical, naturellement. Ça dépend de vous. C'est à vous. Donc, oui, j'entends quand même qu'il y a un oui dans cette question-là, mais la finalité, la finale, en fait, de cette situation-là dépend réellement de vous. Puis, toutes les cartes me l'indiquent. Alors, je vais vous les dire, on a ici le machien qui m'indique d'avoir tout en main pour réussir, que la roue tourne en votre faveur et qu'on avance dans la direction que vous souhaitez. Donc, pour moi, il y a un oui dans cette question-là. Ce n'est pas un non, comprenez-vous, mais on a ici qu'il y a une hésitation de votre part. Parce qu'on a vécu un sentiment de défaite, de ne pas voir d'autres solutions dans une situation. C'est une situation qui nous a blessés. Il y a quelque chose de blessant dans le choix numéro 4. On l'a vu à la coupe avec le 3 d'épée, avec le 7 d'épée. C'est vraiment une combinaison qui est ouf, ça a dû faire vraiment mal à l'intérieur. Donc là, on sait vraiment pourquoi ça dépend de vous, c'est à cause de ça. Puis, on a ici le 7 de denier. Donc, encore une fois, ça c'est semé dans le but de récolter. Donc, ça dépend, est-ce que vous allez décider de mettre les graines en terre pour éventuellement récolter votre récolte? Ou tout simplement, on va décider de changer de terrain, que le terrain va être plus fertile ailleurs. Puis, on va décider de mettre nos graines ailleurs. Ça pourrait être ça aussi. Là, c'est vraiment une image, là, vous en faites ce que vous voulez. Mais, c'est vraiment l'impression que j'ai pour le choix numéro 4. C'est pour ça qu'on vous a dit que ça dépendait de vous. On va aller chercher avec un deuxième tarot. Et là, on va aller voir, en fait, est-ce qu'on a des conseils? Est-ce qu'on a des conseils à vous donner? Et la carte, elle a vraiment agi. Et ce qu'on vous dit, c'est choisissez votre bonheur. C'est quoi qui vous fait plaisir dans tout ça? C'est quoi qui vous interpelle beaucoup? Puis là, c'est sûr que si je reprends l'exemple sentimental, il y a des gens qui vont me dire, bien, c'est d'être avec cette personne-là. Oui, mais à quel prix? Est-ce que vous êtes prête à pardonner? Puis là, je ne suis pas dans le jugement pour ceux qui décident de pardonner. J'ai décidé de pardonner à certaines personnes des agissements que j'ai trouvés. Sur le coup, je vous dirais que je n'étais pas prête à pardonner. Mais par la suite, j'ai décidé de les pardonner. Donc, je ne suis pas dans le jugement pour ceux qui décideront de pardonner. Mais c'est de faire le constat, vous avec vous-même, on ne va pas s'étaler à tout le monde de notre entourage. On décide soit avec soi-même, est-ce que c'est quelque chose avec lequel je suis prête à vivre? Est-ce que c'est quelque chose que je suis prêt à pardonner? Pardonnez pour vrai. Donc, si la réponse à ça est oui, allez de l'avant. On vous sentait pris un peu dans l'intérieur d'une situation. Et à l'intérieur de cette coopération, ça parle vraiment au niveau relationnel, par contre. On sent qu'il y a eu quand même une perte, une ruine. OK. Alors, pour mes consultants du choix numéro 4, j'aimerais savoir si vous avez des conseils. Est-ce qu'on a des conseils qui ont rapport à leurs questions? Ça parle vraiment au niveau relationnel, mais là, pas nécessairement que relationnel sentimental de couple. Donc, ça peut être relationnel familial, relationnel aussi amical, vous adapter à votre situation. Puis, on vous dit de vous écouter votre cœur à l'intérieur de cette situation-là, de faire les choix en conséquence. On va aller chercher un autre 5 cartes, en fait, pour les conseils. Faire preuve de force et courage, naturellement. Dans votre attachement. Là, vous avez deux arcanes majeures. De ne pas laisser peut-être votre ennui. De faire attention de, oui, je m'ennuie, moi, mais... Le 5 d'épée qui revient ici. Et une réussite suite aux épreuves. La situation qui s'accélère. OK. Faire preuve de force et courage dans l'intérieur de votre attachement. Vous vous ennuyez présentement. Donc, essayez de prendre une décision au niveau rationnel. Ce n'est pas évident lorsque le relationnel entre en ligne de compte. C'est l'émotif qui va parler avant le mental. Mais là, il va falloir faire preuve un petit peu plus d'aller chercher dans notre mental. Donc, oui, dans notre émotif, naturellement, il va rentrer en ligne de compte. Il ne peut pas s'en aller. On est des humains. Ça fait partie de notre lourde d'être humain. On doit gérer nos émotions, tout simplement. Mais là, j'ai l'impression qu'on s'ennuie énormément de l'autre personne. Même si on s'est senti trahi, même s'il y a eu des sentiments de défaite dans cette situation-là. On s'ennuie beaucoup de la présence de cette personne-là. Donc, il va falloir faire taire quelque peu. Pas le taire au complet, là, on ne s'aidera pas. Faire taire quelque peu notre émotif pour laisser vraiment notre mental rentrer en ligne de compte. Savoir qu'est-ce que moi, pas ce que les autres vous conseillent, ce que les autres aimeraient pour vous, ce que les autres vous disent de ne pas faire ou faire. Qu'est-ce que moi, j'aimerais dans cette situation-là? Si je regardais cette situation-là de l'extérieur. Ça peut être un bon exercice également à faire, ça, ce qui va suivre. Si je regardais la situation de l'extérieur et je voyais quelqu'un vivre ça, cette situation-là, j'en penserais quoi? C'est quoi que j'aimerais lui dire comme conseil à cette fille ou à ce garçon que je vois vivre cette situation-là présentement? Des fois, de se mettre à l'extérieur, de regarder vraiment sous un autre angle la situation qu'on vit, nous permet d'avoir vraiment plus le mental qui rentre en ligne de compte que notre émotif. Je pense que c'est ce qu'on vous conseille. Parce qu'il y a quand même un grand sentiment de défaite et de ne pas avoir de solution dans une situation. Je pense que c'est vraiment une situation qui vous a blessé. J'entends qui vous a écorché vive. On a quand même une réussite suite à des épreuves. Donc, si vous désirez, oui, la réussite est là. La réussite est atteignable dans cette situation-là. Mais, s'il vous plaît, écoutez-vous, allez vous respecter dans vos limites. Ça appartient à tous et chacun, ces limites-là. Puis, c'est sûr que je veux dire, on ne reste pas tout seul avec sa peine. On va se confier aux autres autour de nous. Mais faites attention d'y aller avec vraiment des personnes qui sont dans le non-jugement. C'est rare d'être dans le non-jugement. Mais ça existe. Il y en a pour tous et chacun des personnes qui sont dans le non-jugement. Je vous en souhaite le plus possible autour de vous. Mais allez vraiment vous conseiller. Sinon, regardez vraiment la situation d'un extérieur. Et vous diriez quoi à vous si vous étiez de l'extérieur? Si vous voyez cette situation? Qu'est-ce que vous vous diriez dans cette situation-là? Est-ce que vous diriez, bien, non, vas-y, pardonne-toi, viens d'aller. Et où, au contraire, vous diriez, bien, non, c'est impardonnable ce que cette personne-là t'a fait. Respecte-toi et retire-toi de la situation. Donc, moi, j'entends qu'il y a un oui dans votre question. Mais j'entends vraiment que c'est à vous de prendre la décision finale dans tout ça. Puis, il y a une bonne réflexion à avoir sur cette question-là. Et votre, incroyable, votre carte conseil est « Vous êtes assez ». Donc, oui, vous êtes assez. Vous méritez tout le bonheur. Donc, allez vous respecter dans vos limites. Prenez-vous en considération. Faites preuve de bienféance envers vous, consultant, consultante du choix. Numéro 4. D'ailleurs, c'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passant à ma compagnie. Si oui, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous lire vos commentaires également, ça me fait toujours un plaisir. Si vous avez vraiment aimé votre moment avec mon abonnement, ça fait encore plus plaisir. Ça va permettre à la chaîne de se faire de plus en plus connaître par le plus de gens. Alors, si vous l'enviez, joignez-vous. Vous pouvez activer également la cloche, ce qui va vous permettre de ne pas manquer des vidéos. Je vous en pause plusieurs par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Mettez-vous en priorité. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 5 d'aujourd'hui. Alors, ce choix de ce quart du fumé qu'on va déposer ici. Mettre votre conseil de toute fin ici. Et on va aller voir en fait aujourd'hui. On va répondre à une question qui se répond par oui ou par non. Donc, avec cette carte-là, on va avoir le ton de votre réponse. Avec un premier tarot, on va faire une ligne. On va aller voir en fait la réponse naturellement à votre question. Et avec un second tarot, on va élaborer une deuxième ligne. Et celle-ci portera sur les conseils. Donc, ça fait des petits tirages. Mais je trouve ça quand même bien comme formule. Alors, à votre question qui est oui ou non. Qu'est-ce qu'on a? Amour romantique. Donc là, si ça ne parle pas d'un amour, votre question, je pense qu'on n'est pas dans le bon choix pour aujourd'hui. Si ça parle en plus d'un amour, je peux vous annoncer tout de suite un oui. On ne parle pas d'un amour qui n'est pas réalisant. On parle vraiment d'un amour romantique ici. Je m'attends à des réponses positives. Mais bon, on va aller voir avec un premier tarot pour se confirmer tout ça. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 5 d'aujourd'hui, avons-nous un oui ou un non? Avons-nous un oui ou un non? Avons-nous un oui ou un non? Oui, oui, avec un O majuscule, toutes les lettres majuscules. Tiens, moi, je me lâche lousse, là. J'y vais en grand, je vois une belle grande vision. On met tout ça en majuscule. O, le U, le I au complet. Pourquoi? Pourquoi qu'il est aussi énervé, là, Virginie? Bien, parce qu'ici, on a le roi de couple. Roi de couple, on veut un amour romantique. La question, si elle n'a pas rapport à une relation sentimentale ou affective, il va vraiment falloir vous faire de l'adaptation parce que ça sent l'amour, ça sent les sentiments ici. On a le roi de couple qui nous parle d'une énergie masculine, amoureuse. Et attention, nous avons le cavalier de couple qui suit tout à côté. Le cavalier de couple qui, lui, va me parler d'aller vers l'autre, la couple remplie d'amour. Donc, par conséquent, oui, oui, oui. Surtout si vous êtes dans une question par rapport à une énergie masculine, que ça peut être une femme aussi qui est en énergie masculine, je le rappelle. Mais vous me demandez une question au sujet d'un amour en particulier. C'est un oui. OK. On me parle de ma consultante ou de mon consultant. On me dit qu'il y a des messages qui arrivent. Soit des messages ou une accélération dans la situation. OK. Vous allez chercher trois autres cartes pour nous faire une petite histoire de votre réponse, en fait. Je me souhaite demander aussi par courriel, j'allais revenir à mes tirages à trois cartes de tarot. Oui, lorsque la situation s'y prête, d'ailleurs, en guidance privée, c'est beaucoup ce que je préconise, en fait, les trois cartes. Le présent, le passé ou ce qui est en opposition et le futur, la réponse. C'est vraiment ce que j'aime, c'est direct, mais je vais souvent développer en guidance privée jusqu'à quatre tarots pour une question. J'aime aussi cette technique-là. Pour l'instant, je m'en tiens quand même à une formule assez précise pour mes guidances en privée. Mais sur la chaîne, oui, je vais revenir aussi parfois avec les trois tarots. Mon Dieu, excusez-moi, il y a comme un hélicoptère qui passe. Ensuite, on me parle d'évolution et on me dit suite à une peine. Et on me dit que la roue tourne. Donc, ça me confirme. OK, bon, l'hélicoptère s'en va parce que j'avais... Écoutez, on parle souvent de mon... Enfin, on parle souvent. Il y a des fois un commentaire sur le sang, là, où on me dit que le son est tellement désagréable. Écoutez, là, je fais de l'édition vidéo, je fais de l'édition du son. J'ai un micro qui coupe les sons ambiants. Donc, je pense que je fais le maximum pour que le son soit le plus agréable possible pour vous. Donc, malheureusement, si le son n'est pas bien, j'en suis sincèrement désolée. J'ai pris le temps aussi de regarder sur d'autres chaînes. Un, parce que j'aime ça moi aussi. Des fois, on me laisse égater et d'écouter les autres. Mais j'ai regardé et j'ai comparé mon son et le son de d'autres chaînes. Et je trouve que c'est comparable. Donc, j'en suis sincèrement désolée pour ceux qui trouvent que le son n'est pas bon. Je fais le maximum. Je ne sais pas quoi faire de plus. Donc, pour l'instant, je continue de vous offrir des guidances gratuites sur la chaîne en espérant que ça soit un faible coût à payer pour pouvoir continuer à les écouter. OK, là, je m'égare un petit peu. Je suis désolée. Réponse positive, mes poulets, pour le choix numéro 5. On a pour vous, il y a quelque chose, des messages qui arrivent. Ça fait quand même un certain temps qu'on attend après ces messages-là. C'est un message qui va nous apporter une évolution suite à une peine ici. Quand même un 3 d'épée. Donc, on a vécu une peine au niveau sentimental, affectif. On dit que la roue tourne finalement en votre faveur. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on souhaite. OK, bien écoutez, assez positif tout ça. J'aime bien ça. Puis, c'est vraiment, je vois, là, voyez-vous, par contre, lorsque je vais chercher votre réponse avec le tarot, je ne vois plus, on le va à la coupe, mais je ne vois plus nécessairement le côté affectif, amoureux. Mais, à part ici, je trouve ici, donc, le 3 d'épée qui peut me parler d'une rupture au niveau amoureux. C'est quand même ici, mon consultant, ma consultante, les choses bougent et les choses bougent. Présentement, les choses bougent, on reçoit un message. On me dit les deux. J'entends les deux. Bon, mais, donc, certains sont en attente d'un message, donc, ils sont en attente que les choses, excusez-moi, là, je bafouille, je serais dans mon cinquième choix, c'est peut-être pour ça. Que les choses bougent, voilà. Et on a ici le valet de bâton. Le valet de bâton qui m'indique quand même qu'il y a eu un nouveau départ, mais qui s'est fait tranquillement. Donc, les choses se préparaient dans l'ombre à l'auprès un certain temps. Ça va vous permettre une belle évolution suite à une peine de cœur en ferme. Donc, le 3DP qui peut nous parler d'une peine de cœur. On me dit que finalement, vous allez avoir l'impression, en fait, que la roue tourne en votre faveur. Mais on va aller chercher des petits conseils. Mais j'ai l'impression que tout est beau. Mais, il y a toujours des petits conseils à avoir de plus. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 5 pour aujourd'hui. Je n'ai pas ça, par exemple, par 5 choix. Voyez-vous, le nouveau départ s'est fait tout doucement, on nous le répète. Est-ce qu'on a des conseils par rapport à leur situation, à leurs questions qui se sont posées? Est-ce qu'on a des conseils? On est en coupure de communication. Donc, pour plusieurs d'entre vous, en fait, ça va être un retour de messages que vous attendez. La coupe, maintenant. On est toujours attaché. Oui, je pense qu'on est en coupure de communication pour la plupart d'entre vous. Ça va nous parler vraiment d'un message où les choses vont bouger. Et j'entends aussi les deux. Je ne suis pas capable de l'enlever. Donc, message où les choses, les... Ah! J'ai de la misère à sortir le mot chose aujourd'hui. Où les choses bougent. Bon! On a quand même ici qu'on est toujours en deuil. On est toujours resté attaché à cette personne-là. C'est sûr que là, je vais parler d'une personne parce qu'on parle d'amour romantique. Je ne pense pas qu'on peut être en amour romantique envers soi-même. Malgré que, pourquoi pas? On mérite ce bel amour-là aussi. Mais l'amour qu'on prodigue aux autres, on le mérite aussi pour soi. C'est ce que je veux dire. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on parle d'une autre personne. Il y a vraiment que les choses qui bougent par contre ces temps-ci avec le cavalier d'épée où on vous dit d'aller vers l'avant aussi. Peut-être aller chercher ce que vous désirez. On parle du temps. Nouveau départ. Page de denier, page de bâton. Les deux me parlent d'un nouveau départ quand même de façon assez tranquille. C'est toujours ce qu'on me dit. Puis dans la même position aussi. On me parle du diable. Et en d'autres decks. Ok. On vous amène une belle évolution. On parle d'un amour romantique. Pour moi, c'est quand même un oui à votre question. Malgré qu'avec les conseils qu'on donne, j'ai l'impression que... On vous dit de ne pas prendre les bouchées doubles. De prendre les événements un à la fois. De vous permettre d'absorber une étape à la fois. On vous dit qu'il y a quand même peut-être de la dépendance un petit peu. Donc, de peut-être vous distancer de la dépendance. On a vu aussi avec le pendu, en fait, qu'on était toujours dépendant, très lié. À cette personne-là, on était toujours en deuil. De prendre ce temps-là pour vous. La tempérance. Je n'entends pas que ça va demander du temps. J'entends vraiment de vous accorder ce temps-là, de vous mettre en priorité. Oui, les choses vont bouger. Oui, on va aller vers la roue de fortune qui tourne. Mais prenez quand même, même si cette personne-là revient vers vous. Même si cette personne-là vient vers vous. Il va falloir quand même apprendre à vous mettre en priorité auparavant. Donc, vous êtes l'instigateur, en fait, de savoir si ça va être long. Ou si ça va être quand même relativement court. Avant que la personne soit là. Présentement, parce que je vous sens quand même en silence radio, présentement. On met fin quand même à une situation qu'on trouve douloureuse. Et on est ici la reine d'épée. Donc, c'est comme ça on vous dit. Malgré tout l'amour que vous ressentez envers cette personne-là. Malgré que les choses bougent. Soyez un petit peu plus cartésien, rationnel, en fait, dans cette situation-là. Prenez le temps de réfléchir un peu plus avec le mental qu'avec le cœur. Le cœur est important. Le cœur ne s'en ira jamais. Mais il va toujours rentrer dans vos décisions, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Mais essayez de voir. Puis là, je pense que j'ai donné le conseil, mais au choix numéro 4. Si vous n'êtes pas en mesure de prendre une décision cartésienne et rationnelle pour vous, regardez la situation de l'extérieur. Regardez cette situation-là comme un spectateur de votre propre vie. Puis qu'est-ce que vous, en tant que spectateur, vous feriez dans cette situation-là? Puis essayez d'agir de la même façon à l'intérieur de votre vie. Ça va vous permettre, en étant spectateur, en fait, de la situation, d'obtenir une réponse ou un agissement beaucoup plus cartésien, rationnel, puisque vous vous distancez de la situation. Donc, vous êtes beaucoup moins impliqué émotivement. OK. On va aller voir le conseil. C'est exactement, je pense, ce que je viens de vous dire. Je n'aurais pas pu mieux dire, on vous dit, de balancer la spiritualité et la pratique. Mais là, en anglais, je ne pourrais pas le prononcer comme ça. Le côté pratique. Donc, on balance, moi j'entends plutôt balancer votre mental et votre émotif. L'émotif est très chargé ces temps-ci, puisqu'on voyait quand même qu'il y avait toujours un deuil dans cette situation-là. Donc, la personne nous manque, la personne, on est attaché à cette personne-là. On a de la misère à la laisser derrière soi. Donc, c'est normal que l'émotif soit très bouleversé. Mais là, on va essayer de balancer notre nying et notre yang. Donc, on va vraiment essayer de faire une belle équité dans tout ça pour prendre la meilleure décision pour nous. Mais sinon, oui, je vois un oui. Mais là, je pense que tout se joue à aller trouver votre équilibre avant que vous obteniez la résolution que vous espérez, en fait, tout simplement. C'est ce qui met fin au choix numéro 5 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Un petit choix un petit peu plus ouf, émotif. Mais je pense que la réponse est que nous sommes toutes assez positives, en toute fin. Si le tirage vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Sinon, vous pouvez même vous abonner si vous avez vraiment aimé ce moment passant à ma compagnie. Activez la cloche, je publie plusieurs fois par semaine. Donc, vous allez être en mesure de ne jamais manquer une des vidéos. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous envoie beaucoup de douceur. Et je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Au revoir! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501